Je repars. Aujourd'hui, je repars en Norvège pour la deuxième semestre de mon Erasmus. J'étais déjà là-bas pendant 4 mois, de août à décembre. Et là, on est le 9 janvier et je prends mon avion à 14h. J'étais rentrée chez moi pendant à peu près deux semaines pour les vacances de Noël. C'était cool, franchement, c'était bien de rentrer. Ça m'a fait du bien de voir tout le monde, de voir là où j'habite, de voir les choses qui n'avaient pas changé. Mais c'est vrai que je suis contente de repartir. De nouveau, repartir à l'aventure, voir de nouveau d'autres choses. J'avoue que là, je repars pour 6 mois. C'est beaucoup plus long que ces deux mois de plus qu'au premier semestre. Parce que tout simplement, ça va de janvier à juin, le deuxième semestre. Donc c'est plus long. Mais voilà quoi. Du coup, tu as vraiment ce truc de se dire que tu pars vraiment une demi-année. En plus, tu pars au début de l'année. Donc c'est vraiment quelque chose, on dirait. Mais vu que je l'ai déjà fait, je me sens plutôt en confiance. Maintenant, le plus dur, ça va être de dire au revoir à tout le monde. Comme à lui. Cette petite bouille là. Quitter tout ça de nouveau. Mais bon, je sais que j'ai déjà ma maison à Bergen. Ma chambre. Donc j'arriverai pas dans un endroit inconnu. Bon, voilà ma chambre en bordel, littéralement. Bon, ça y est, j'ai quitté tout le monde. Et là, je me dirige vers ma porte d'embarquement. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Donc en fait, je vous explique tout de fait. J'avais un avion bal fort et là, je suis dans le deuxième confort de Bergen. Donc techniquement, j'arrive à Bergen dans un peu moins de deux heures. Il y a le coup de soleil là, c'est incroyable. Mais je ne peux plus. Et je suis dans le deuxième confort. Et je ne sais pas de l'autre confort. Mais je suis dans le deuxième confort. wow je suis arrivé oh my god je sais même pas quelle heure il est bon alors il est 19h40 et je suis chez moi bon j'ai ramené un truc de france vous allez me juger clairement on 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 Bon, on est actuellement le lendemain matin, je suis arrivée donc hier soir, ça fait trop bizarre d'être de nouveau là, ce matin quand je me suis réveillée, vous savez d'habitude tu descends, tu veux avoir tes parents, tu dis bonjour, tu prends ton petit café et tout, et là j'avais juste rien à faire, du coup c'est bizarre mais c'est cool, il faut que je me réhabitue. J'ai rien déjeuné parce que j'avais juste bu un café, parce que j'ai plus rien dans mes placards, là il est à peu près 13h et genre j'ai mangé des pâtes, aux pâtes, non je rigole, j'ai fait des pâtes au curry, là le programme c'est d'aller dehors parce qu'il fait beau et qu'il faut que je profite, sinon autre nouvelle très chouette, c'est que j'ai appris que dans ma coloc, il y a quelqu'un qui a le covid. Donc voilà, de toute façon on a que la cuisine en commun et en soi du coup je veux pas trop traîner là-bas et ça va le faire. Bah du coup je clôture cette vidéo là, ou alors je vous emmène avec moi dehors ? Allez je vous emmène avec moi dehors. Vous voyez là en fait en vidéo, je sais pas si on se rend compte que c'est de la glace, mais là il y a une partie du lac qui est gelée et pas une autre. Je suis aussi contente d'être partie pour pouvoir revenir et en fait voir les choses, enfin l'endroit dans lequel je vis en fait avec des yeux nouveaux et de me rendre encore une fois compte de la beauté, de la chance que j'ai de revenir ici. En fait je trouve ça te fait juste un reminder et ouais c'est incroyable. Bon là on est à un de mes endroits préférés, on a une super vue sur les montagnes, derrière moi. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux là, je sais pas trop ce que c'est. Mais bon tout ça pour vous dire que je pense que je vais finir ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu de voir juste en fait mon voyage, c'est à peu près tout. Mais en soit c'est encore une nouvelle aventure qui commence, même si bah j'étais déjà ici mais c'est un nouveau semestre. Il y a beaucoup de mes amis qui étaient là seulement pour le premier, donc je pense que je vais rencontrer des nouvelles personnes, faire de nouvelles choses. Et puis bah voilà, je vous emmène encore avec moi pendant ce semestre dans tous les cas. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je vous le mets juste ici, c'est atgourmandélise avec deux E à la fin. Et likez la vidéo si elle vous a plu, commentez et partagez, c'est ce qui m'aide vraiment beaucoup. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada